49,113%. 49,113%, c'est le taux de réussite au baccalauréat session juillet 2020, approuvé par les 333 jurys. 95.413 inscrits étaient présents, 92.863 admissibles, 46.181, ce qui fait 49,113%. Tout le monde s'attendait à ce que les résultats soient différents de ceux de l'année dernière, puisque le score de l'année dernière donnait 50,7%, un record depuis 36 ans. Mais cette année, nous avons fait presque autant. C'est un effort national et je voudrais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir eu ce courage positif de faire en sorte que les examens scolaires puissent tenir. Et voilà le résultat qui n'est pas très bon, mais on peut mieux faire, c'est vrai. Ce résultat vient couronner les efforts du gouvernement béninois, qui a réussi l'organisation des examens nationaux dans ce contexte particulier de la pandémie du coronavirus. Fierté nationale, d'abord parce qu'avec l'engagement du chef de l'État, nous avons tenu le pari d'une année accomplie. et d'une année bien accomplie, malgré le contexte international et national de la pandémie du coronavirus. Sur le plan de l'éducation, le pari était d'éviter une année blanche. Et les dispositions ont été prises pour que nous puissions avoir une année réellement accomplie. Les résultats sont là aujourd'hui. C'est le secret d'une bonne organisation. C'est le secret d'une harmonisation. Et c'est le secret de partage d'expérience. Nous sommes unis et nous avons la vision, la vision tracée par le chef de l'État et que nous soutenons. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance à tous les acteurs du système parce que tout le monde a contribué à cet effort, au résultat que nous constatons, que nous saluons. Les réformes engagées par l'État dans le secteur de l'enseignement et du numérique permettent aux candidats d'avoir les résultats sans se déplacer sur la plateforme e-résultats. Pour freiner la propagation, le gouvernement a initié et mis en place la plateforme e-résultats qui, depuis quelques heures déjà, est en service pour permettre aux parents, aux candidats et à tous les acteurs du système éducatif d'avoir les résultats qu'ils désirent depuis chez eux sans se déplacer. Nous félicitons tous ceux-là qui sont admissibles puisque c'est de l'admissibilité qu'il s'agit et nous leur demandons de continuer de maintenir le cap. Il est bien vrai qu'à ce niveau-ci, il y a des personnes qui sont malheureuses. Nous allons les encourager à ne pas baisser les bras, à inscrire déjà comme objectif pour l'année prochaine qu'il faut absolument qu'ils sortent de ce statut-là et ça marchera. Cette délibération vient mettre fin à de longs moments d'attente et de suspense qui sont désormais des instants de fierté pour certains et de déception pour d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !